Bonjour, je suis le professeur François Dubos, je suis responsable des urgences pédiatriques et de la maladie infectieuse pédiatrique au CHU de Lille. La méningite, c'est une maladie très grave qui est due soit à des virus, soit à des bactéries, mais ce qui nous concerne là aujourd'hui, ce sont des bactéries qui donnent des atteintes autour du cerveau et des atteintes extrêmement graves qui entraînent des décès ou des séquelles graves, de l'épilepsie, des retards de développement. Ça touche surtout les petits-enfants de moins de 5 ans, mais surtout les moins d'un an. Et ça touche aussi les adolescents, adultes, jeunes. Et puis, la troisième tranche de population touchée, c'est les personnes âgées. Alors la vaccination, elle ne traite pas la méningite, mais elle prévient l'infection. Avant les années 2000, il n'y avait pas de vaccination contre la méningite. Et puis, il y a eu les vaccinations juste à la fin des années 90 d'anti-hémophilus, qui est une bactérie de méningite. Puis, début des années 2000, pneumocoque, une autre bactérie. Et puis, on a eu les vaccins méningocoques qui sont encore en développement et qui protègent déjà depuis 2010 contre certains méningocoques qui donnent ces infections graves de l'enfant. Grâce à cette vaccination, on a vu baisser les méningites à hémophilus, il n'y en a quasiment plus. Les méningites à pneumocoques, il y en a de moins en moins grâce à cette vaccination. Et puis, les méningites à méningocoques, on a vu s'effondrer les méningites à méningocoques C grâce au vaccin. Mais il y en a d'autres, notamment le B, on n'avait pas de vaccin, mais on a un vaccin depuis plusieurs années maintenant qui est très efficace. Et puis, d'autres méningocoques, W, Y, qui apparaissent là après le Covid et qui font que les recommandations vaccinales viennent de changer. C'est une vaccination obligatoire pour le méningocoque C, mais celui-là, il n'existe quasiment plus et les recommandations ont changé. C'est obligatoire chez l'enfant de moins de 2 ans. Les nouvelles recommandations de 2024, c'est de rendre obligatoire le vaccin méningocoque B qui est déjà fait et recommandé dans cette population des moins de 2 ans et qui va devenir obligatoire. Et en plus de ça, comme le méningocoque W, Y augmente, il y a un vaccin qui groupe le A, le C, le W et le Y dans un seul vaccin et qui est recommandé à 6 mois et 12 mois et qui va devenir obligatoire. En plus de ça, comme j'ai dit qu'il y avait des populations aussi exposées chez les adolescents, adultes, jeunes, on recommande aussi cette vaccination, une seule dose A, C, Y, W entre 11 et 14 ans et un rattrapage chez les 15-24 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada